Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour t'aider à apprendre à ton chien à sauter dans tes bras depuis un support. Allez c'est parti ! Si tu veux apprendre ce tour à ton chien, il va te falloir deux bases importantes. Il faut que ton chien connaisse ses deux tours, le saut dans les bras et le fait de monter sur un support. Ça sert à rien de te lancer dans ce tuto si ton chien ne connaît pas ses deux tours. Donc coupe ton téléphone ou ferme ton ordinateur et va apprendre ses deux tours à ton chien et puis reviens voir ma vidéo. Et si tu ne sais pas comment les apprendre, tu peux trouver mes cours en ligne en description. Alors maintenant que ton chien connaît parfaitement ses deux tours, on va d'abord commencer sur une surface basse avec un petit support vraiment très peu surélevé. Il va falloir que le chien comprenne qu'il faut rester sur cette base là avant de sauter dans tes bras. Donc pour ça, il faut y aller vraiment petit à petit. Donc tu vas demander à ton chien de rester sur le support et tu vas reculer juste d'un pas. S'il reste dessus, c'est très bien, tu vas pouvoir lui demander de sauter dans tes bras. Tu récompenses bien si le chien saute depuis le support jusque dans tes bras avec un jouet ou des friandises en fonction de ce qu'il préfère. Et donc tu vas à chaque fois t'écarter d'un pas de plus par rapport au support. Ensuite, on va augmenter la hauteur du support. Attention, il faut que le support soit vraiment stable pour que le chien prenne confiance. Là, tu vas faire la même chose. Tu vas t'écarter d'un pas à chaque fois du support et demander au chien de sauter dans tes bras. Et toujours bien le récompenser. Donc là, ça va être un travail de distance à faire petit à petit. Si tu vois que le chien doute et qu'il hésite à sauter, encourage-le bien 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 à sauter dans tes bras. Et s'il ne veut pas du tout sauter, n'hésite pas à te rapprocher un peu plus du support. C'est que tu as été trop vite, tu as peut-être brûlé les étapes. Le chien va prendre confiance au fur et à mesure des séances. Et la dernière étape, ça va être de varier les objets. Donc tu vas prendre même des troncs en balade. Moi, je l'ai fait depuis des ballots. Et tu vas tester un peu, voir comment ton chien réagit avec divers objets. Évidemment, à chaque fois, les objets auront des tailles et des hauteurs différentes. Et donc, ce sera à chaque fois une nouvelle difficulté pour le chien. Donc n'hésite pas à te rapprocher à chaque fois de l'objet quand tu commences avec un nouveau support. Et voilà, maintenant, tu as toutes les clés en main pour faire le saut dans les bras depuis un support. N'hésite pas à poster tes vidéos en story et nous identifier pour qu'on puisse les voir. Ça me ferait très plaisir de voir votre travail. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501